Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire qui concerne ma médiumnité, mon parcours, comment je ressens les choses, vous expliquer un petit peu tout ça. Ça fait un moment que je réfléchis à vous faire des formats de vidéos comme ça, voilà, et puis on m'a fait de la demande, donc du coup j'ai saisi l'occasion de la faire aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, peut-être vous expliquer certains comportements que vous pouvez avoir ou autres. Ce que je tiens vraiment à préciser avant de commencer, c'est vraiment que là c'est mon expérience personnelle, ça n'engage que moi, c'est mon vécu, mes ressentis, etc. Il y a certains moments où je ne rentrerai pas dans des détails, pourquoi ? Pour respecter les personnes qui m'entourent et voilà, s'il y a des situations que je vais vous expliquer ici où il n'y a pas que moi qui ai été impliqué dans ces situations-là, donc je ne vais pas rentrer dans des détails pour ne pas justement faire intrusion dans la vie privée des personnes que j'ai autour de moi, par respect on va dire. Voilà, donc déjà j'espère que l'image et le son seront bien, parce que là j'ai pris mon PC portable pour pouvoir faire cette vidéo, je trouvais ça plus pratique, mais il est un peu vieux, donc voilà, j'espère que ça va aller. Oui, voilà, donc du coup, déjà je m'appelle Joanne, j'ai 32 ans, donc vous ne connaissez plus sous le nom de Juna Guidance, je vous expliquerai pourquoi après, dans une petite histoire que je vais vous raconter personnelle. Voilà, donc moi j'ai grandi dans une famille, voilà, avec mes deux parents, une famille des deux côtés catholiques, donc on n'était pas non plus axé beaucoup beaucoup sur la religion. J'ai donc la famille, enfin mes grands-parents du côté de ma maman qui étaient croyants, mais pas spécialement, enfin ils pratiquaient, mais ils n'allaient pas spécialement à l'église et tout ça. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'il y a des gens qui vont à l'église tous les jours et qui pour autant font des choses horribles en rentrant chez eux, donc finalement pour elle, elle m'a inculqué ce côté qu'on peut croire en quelque chose et être bon au fond de soi et avoir la foi sans spécialement aller à l'église, allumer des cierges, etc. Donc voilà, j'ai grandi avec ça. Et de l'autre côté, donc du côté de mon papa, ils étaient très croyants, ils allaient à l'église tous les dimanches, il fallait y aller, il ne fallait pas louper ça, c'était très important, etc. Donc voilà, moi la religion ne m'a pas impactée négativement dans ma vie. Aujourd'hui, mes croyances ont changé. On va dire que pour moi, la spiritualité, ma médiumnité n'ont pas été impactées finalement par ce côté de croyance. Donc j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose au-dessus de nous. Maintenant, je ne pourrais pas dire que j'ai mis vraiment un terme précis. Oui, je parle souvent, quand je parle, par habitude peut-être, je dis Dieu, mais en fait pour moi, l'univers, c'est l'univers en fait. Pour moi, c'est une énergie qui nous a créés. On fait tous partie finalement, chacun d'entre nous, on est une partie finalement de cet univers qui fait un tout. C'est pour ça qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc ça, c'est ma croyance, bien évidemment. Mais bon, en tout cas, voilà. J'étais une enfant très différente des autres. Mes parents m'ont souvent dit, même encore aujourd'hui, moi, il y a une période de ma vie, pas très longtemps, mais je pensais que j'avais été adoptée. Parce que quand je voyais mes soeurs et comment elles se comportaient, moi, je me sentais complètement différente. D'ailleurs, mes parents souvent me disaient, mais pourquoi t'es comme ça, quoi, qu'est-ce que t'as ? Alors, c'était pas méchant, mais j'étais une enfant très différente. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous comprendrez mieux. Je ne rentre pas tout en tout, enfin, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails, mais vous allez comprendre. Donc bref, voilà. Je ne dormais pas la nuit, ou très peu. Je ne me suis jamais sentie à l'aise avec mes pères. Voilà, à l'école, je faisais comme les autres, mais je me sentais à l'intérieur différente. À l'époque, déjà, il y a des endroits, des lieux, des gens que je pouvais voir qui me rendaient mal. Mais je ne comprenais pas, en fait, ce que c'était un petit peu moi. Voilà, j'étais enfant. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, par contre, et que j'avais conscience, c'était que je refusais mon incarnation. J'ai souvent reproché à mes parents, étant enfant, quand ils me grondaient, qu'ils me disaient quelque chose, je leur disais, mais moi, je ne vous ai rien demandé, quoi. Je ne voulais pas venir au monde, en fait. Moi, je n'ai pas demandé à venir au monde. Alors, aujourd'hui, ça me fait rire, parce que si je suis là, ce n'est pas pour rien. C'est bien que j'ai souhaité, à un moment donné, venir. Maintenant, voilà, je me rappelle que j'en disais ça tout le temps, en fait, en permanence. Je me sentais, finalement, adulte dans un corps d'enfant, et c'était très frustrant pour moi, parce que j'avais l'impression que j'avais une mission à remplir, mais qu'il fallait que j'attende. Voilà. J'ai eu des rapports assez compliqués avec mon papa, et j'ai beaucoup de se faire de ça, étant petite. Alors, d'un côté, c'était très douloureux pour moi. Alors, excusez-moi si je ne vais pas regarder l'avance, parce que si, en fait, je regarde dehors, ça m'aide à me concentrer sur ce que je vous dis. Donc, oui, voilà. D'un autre côté, enfin, d'un côté, j'ai beaucoup souffert de ça, mais je savais, en fait, au fond de moi, que c'était une épreuve à passer, que je devais passer par là, parce que ça me serait utile plus tard. Donc, aujourd'hui, à 32 ans, effectivement, je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça. Mais sur le moment, je ne l'ai pas très bien vécu. Même bien, 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 bien après, j'ai fait un gros travail sur moi, c'était compliqué pour moi. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de ce que j'ai vécu. Ce n'est pas que je ne veux pas vous l'expliquer. C'est par respect pour mon papa, voilà, que j'aime d'ailleurs l'amour. J'adore mes parents. Voilà, je ne suis pas en conflit avec qui que ce soit dans ma famille. J'aime tous, je les aime tous. Je leur en ai voulu, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai compris que j'avais fait le choix de choisir mes parents, comme ils sont, parce que c'était eux qui étaient aptes à me faire vivre mon incarnation comme elle devait se vivre, pour que je comprenne aujourd'hui pas mal de choses et que je comprendrai encore, même bien plus tard, voilà. Voilà, donc ça. Donc bon, après, j'ai grandi, voilà, petit à petit, etc. Et je suis arrivée à l'adolescence. Et à l'adolescence, j'étais... D'ailleurs, j'étais une enfant très compliquée, qui bougeait beaucoup. Je n'allais pas trop jouer avec les autres, j'étais toujours à l'écart. J'étais très, 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 très possessive avec ma mère. Voilà, ça, c'était très compliqué pour moi de couper le cordon, comme on dit. Je trouve ça horrible de dire ce mot, d'ailleurs, mais voilà. Ça a été un peu compliqué, mais bon, voilà. Donc à l'adolescence, j'ai grandi. Voilà. Je ne peux pas dire que ma période d'adolescence s'est très bien passée. Mais en tout cas, j'étais assez... J'ai jamais été dans le moule, en fait. C'est vrai que moi, les codes, les trucs, etc., même l'école, je ne comprenais pas pourquoi on nous apprenait les choses comme ça. Je trouvais ça bête. L'orthographe, tout plein de choses. Il y avait plein de choses que ça ne vaut aucun sens pour moi, en fait. C'est-à-dire que tout ce que les gens trouvaient ça censé, pour moi, il n'y avait pas de sens dans tout ça. Je trouvais ça compliqué et de se prendre la tête pour pas grand-chose, finalement. Voilà. Mes petites, voilà, je me conscientisais en moi, mais je n'allais pas forcément dire à ma maîtresse ou aux adultes qui étaient avec moi « Pourquoi tu me fais faire ça ? » « C'est bête, quoi. Ça n'a rien. » Donc, à l'adolescent, j'ai grandi et ça, ça s'est amplifié beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me sentais oppressée, très, très mal. Pas bien du tout. Je ne comprenais pas qu'il fallait que je suive des directives d'autres personnes. Je ne comprenais pas l'éducation, l'état, les choses qu'on nous imposait. J'étais en rebellion total de tout ça, en fait. Et je me sentais vraiment intérieurement étouffée, en fait, de tout ça. C'était douloureux, compliqué. Et je m'en voulais à moi-même, en fait, aussi. De ne pas réussir à être qui j'étais totalement en moi, à l'extérieur. Donc, j'étais en dualité avec moi-même en permanence parce que, finalement, il y avait une partie de Joanne qui avait envie de dire aux autres que ça, ce n'est pas ma croyance. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne veux pas vivre ça comme ça. Et l'un de côté, Joanne était effrayée de se dire que si elle était elle-même dans la vie de tous les jours, elle allait être rejetée par les autres. Elle ne serait jamais acceptée. Elle allait être traité de folle ou de personne pas normale, etc. Donc, moi, dans le concret, sans parler de médiumnité, je visais les choses comme ça. Voilà, sans parler de don. Alors, le mot don, pardon, je vais plutôt employer le mot sensorialité. Enfin, sensorialité et sensibilité surtout. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas ce mot don. Pour moi, don, ça fait un peu... Je suis quelqu'un de différent. Enfin, ça renvoie encore cette différence. Je pense que la médiumnité, pour moi, c'est plus une sensibilité qu'on décide de développer ou non. Voilà. Après, c'est ma croyance, ce n'est pas celle de tout le monde. Quand je dis le mot don, c'est pour que tout le monde comprenne bien de quoi je parle. Mais voilà. Donc, pour refaire un petit peu un truc en arrière, ma médiumnité enfant, comment il s'est passé ? Ça a été effrayant pour moi. Je ne voyais pas vraiment les choses. Il m'arrivait de voir des ombres, des choses passer. Mais par contre, j'ai été beaucoup touchée. On me tirait ma couette. Je sentais de l'air sous mon drap. Des bruits. On me touchait les cheveux. On me réveillait en pleine nuit. Enfin, c'était vraiment sur tout ça. Et du coup, j'ai été effrayée parce que je ne voyais pas ce qui me touchait, ce qui pouvait m'embêter. Et du coup, j'avais énormément peur. Et comme toute enfant, je ne dormais pas dans le noir. J'avais la peur du noir. J'ai eu cette peur du noir très longtemps. Même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à dormir dans le noir total. Voilà. Du coup, j'allais voir mes parents. Leur leur disant que j'ai peur, machin. Et comme tous les parents, mes parents me disaient mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de monstre, ça n'existe pas, va te coucher, nanana. Bon, au final, je n'ai fini par ne plus dormir du tout. Donc, je prenais des dessins, des coloriages sur mon oreiller, je les cachais et je dessinais la nuit. Ça m'aidait à me canaliser. Voilà. Donc, moi, c'était ça. Ça et je ressentais beaucoup les choses. C'est-à-dire que quand je voyais quelqu'un, etc., je ressentais tout ce que l'autre ressentait. Mais moi, je n'en avais pas conscience de ça. Voilà. Et au fil du temps, j'ai grandi. Ah oui, alors déjà aussi, il y a une chose importante qu'il faut que je vous dise. Alors, excusez-moi si c'est un peu fouillis, mais bon, refaire un remake de ma vie jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas que j'oublie des choses importantes. Une chose extrêmement, extrêmement importante, c'est que j'ai eu la chance, et j'ai encore la chance d'ailleurs, d'avoir une personne merveilleuse dans ma vie, qui est ma grand-mère, donc la maman de ma maman. Donc, j'aime mes grands-parents des deux côtés, mais vraiment, c'est un ange sur terre. Je ne peux pas dire d'autres mots. Ma grand-mère, qui a été, alors je dis qui a été un guide, parce qu'elle est survivante, mais vraiment, ça a été un moment, un des moments importants de ma vie. Elle l'est toujours aujourd'hui, mais voilà. Ma grand-mère, qui j'allais tout le temps chez elle, en fait, chez mes grands-parents, du coup. C'était ma bulle de confort, mon endroit où je me sentais bien, en sécurité, etc. Quand, voilà, j'y allais très souvent, donc tous les week-ends, j'ormais chez eux. Dès que j'étais en vacances, j'allais chez eux. C'était, voilà, ils habitaient à côté de chez mes parents, mais j'étais tout le temps, tout le temps là-bas. Et s'il y a des fois où je ne pouvais pas y aller, quoi, je pleurais. J'étais triste. Et en fait, au fur et à mesure du temps que j'ai grandi, je me suis rendu compte, avec ma grand-mère, on s'est rendu compte qu'on avait de la télépathie entre nous. C'est-à-dire que pour moi, je pleurais, parce qu'elle me manquait, elle pleurait également, elle, de son côté. Elle était très fusionnelle. Je ne remercierai jamais assez, je pense, mes grands-parents pour l'amour énorme qu'ils ont eu, et qu'ils ont encore aujourd'hui pour moi. Enfin, pour nous, parce que, voilà. Vraiment. Et donc, tout ça pour vous dire que cette grand-mère, ma grand-mère, elle était, elle était, enfin, elle est toujours, mais elle ne le fait plus, mais voilà. Elle était guérisseuse. Voilà. Elle guérissait des gens gratuitement. On ne s'est jamais fait payer. Et en fait, moi, c'était normal, en fait. Ma grand-mère était guérisseuse. Je ne me suis jamais dit, tiens, il vient tout son don, ou c'est quoi. Enfin, voilà, je ne me suis jamais posé de questions, en fait. Pour moi, c'était normal. Voilà. Et puis, au fil du temps, ma grand-mère, un jour, m'a acheté un pendule. Mais ma grand-mère, elle ne parlait pas de spiritualité, elle ne parlait pas de dons, de guérisons. Voilà. Voilà, elle avait son don, elle guérissait les gens, elle les aidait, c'était tout, quoi. Elle était heureuse de ça, en fait. Voilà. Et donc, un jour, elle m'a acheté un pendule, voilà. On le jouait avec, etc. J'avais peut-être, quoi, 8 ans. Et puis, bon, pas mieux. Un jour, ce pendule, il est resté chez elle. On ne l'a jamais retrouvé. J'ai essayé il y a pas longtemps de le retrouver, parce qu'en fait, cette histoire de pendule, moi, je l'ai complètement oubliée, en fait. Je m'en suis rappelée il y a pas longtemps. J'en ai parlé, elle se rappelait très bien, elle aussi. Mais, en fait, moi, j'avais appelé ça de ma tête, en fait, voilà. Et, en fait, pour remettre les choses dans le contexte, ma grand-mère est médium, mais je pense qu'elle n'en a jamais vraiment eu conscience, en fait. Ou alors, elle ne me l'a jamais dit. Ma grand-mère ne m'a jamais dit, je suis médium, tu auras trois idées, donc, etc. Quand elle a commencé à vieillir, elle voulait, elle disait souvent à ma maman, reprendre mon don de guérison, etc. Ma maman, à l'époque, ne voulait pas, elle lui disait, mais non, moi, je ne veux pas faire ça, ça va prendre toute ma vie, machin. Bon, je pense tout simplement que ce n'était pas le moment pour ma mère. Et puis que nous, ce côté de don, je ne le voyais pas, comme on le voit aujourd'hui, on n'était pas encore éveillés, en fait, à tout ça. Pourtant, moi, mes dons de médiumnité et tout ça, je les ai toujours eus. Alors, un point important que j'aurais peut-être dû faire en début de vidéo, mais je vais le faire maintenant. Pour moi, et c'est personnel, la médiumnité résume le fait de communiquer, de ressentir des énergies qui ne sont pas matérielles. On va dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais en gros, c'est le fait de communiquer avec les défunts, les anges ou autres. Alors, voilà, d'avoir des ressentis, que ce soit de la communication par des visions, par le fait de voir. Quand je dis voir, ce n'est pas toujours voir avec ses yeux qu'on... comment dire. Aujourd'hui, ça m'arrive de voir et quand je vois, je vois même les yeux fermés. Je peux fermer mes yeux et je vois toujours l'ensité, en fait. C'est pour ça que souvent, on explique qu'il faut laisser les choses venir, d'accord ? Il ne faut pas essayer à tout prix d'ouvrir son troisième oeil, etc. Parce que ça peut être traumatisant. Parce que quand l'entité, elle est là, tu peux fermer tes yeux, tu peux les laisser ouverts. Elle sera toujours là. Donc, quand tu as peur, le fait de fermer les yeux, de te cacher, non, tu la vois encore. Elle est toujours là. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand même. Voilà. Donc, bref. Voilà. Donc, c'était pour faire un petit résumé sur la médiumnité. Pour moi, c'est le fait de communiquer avec le monde de l'invisible. Ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas toucher, percevoir ici et maintenant. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, du coup, voilà. Cette grand-mère a été, en fait, finalement, après coup, je me rends compte aujourd'hui que ça a été un guide. D'accord ? C'est-à-dire que sans me dire les choses et sans rentrer dans le guide du sujet, de la médiumnité, etc. Elle m'a toujours dit des choses, expliquée, beaucoup parlée. Ma grand-mère lisait beaucoup de livres. Elle était très curieuse et cultivée. Elle m'a toujours expliqué des choses. Et surtout, ce que j'ai adoré chez elle, c'est qu'elle m'a toujours parlé comme si j'étais une adulte. Et en fait, j'ai compris aujourd'hui qu'elle me parlait d'âme, en fait. C'est ça qui se passait. C'est pour ça que je me sentais vraiment bien avec elle. On était vraiment... Et on est encore très connectés. Voilà. Si je dis toujours on était, ça peut choquer certaines personnes. C'est qu'aujourd'hui, je fais un travail sur moi parce que ma grand-mère aujourd'hui est à la maison de retraite. Et du coup, c'est très dur pour moi parce qu'on n'a plus les mêmes rapports. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu émue. Mais on n'a plus les mêmes rapports. Et du coup, je pense que c'est compliqué pour moi à vivre aujourd'hui. Bref. Donc, voilà. Donc, je ne parle pas souvent de mon papy qui est décédé aujourd'hui. Mon grand-père, son mari. Mais voilà, il était là aussi avec nous, très présent. Ok. Donc, du coup, voilà. Ça a été vraiment des personnes extraordinaires pour moi dans ma vie. Et on va passer tout de suite dans le vif du sujet pour vous expliquer. Déjà, il y a 8 ans. À peu près 8 ans. 7 ans et demi. Enfin, donc, du coup, il y a 7 ans ou 6 ans. Donc, je tombe enceinte de mon fils. Mon premier enfant. Donc, voilà. J'ai eu pas mal de complications pendant ma grossesse. Enfin, ça a été compliqué. Et j'apprends en parallèle aussi que mon grand-père, donc le papa de mon papa, est malade. Donc, j'apprends qu'il est malade. Mais surtout, j'apprends, en fait, qu'il a un cancer incurable et qu'il va mourir. Voilà. Là, se passe tout un processus pendant un an et demi. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte c'est pour vous expliquer correctement que vous comprenez mieux. Mon grand-père a travaillé dans une usine et a été en contact avec de l'amiante. Et donc, son cancer est lié à l'amiante. Donc, du coup, tout de suite, quand on apprend qu'il est malade, il y a des personnes d'une association qui viennent pour faire un dossier. Voilà. Ce dossier va servir à aller au tribunal quand mon grand-père sera décédé. Donc, mon grand-père, de son vivant, va préparer ce dossier avec ma grand-mère et nous, en parallèle. Et là, il se passe quelque chose en moi où je me dis « Mais attends, c'est quoi la vie, en fait ? C'est horrible, quoi. » « Mais je vais mettre au nom de mon enfant. » Et je suis là, c'est autour d'une table avec mon grand-père et ma grand-mère et on est en train de faire un dossier pour que mon grand-père va mourir, quoi. Même pour lui, je me dis « Mais... » Bref. Donc, bon, je fais ma grossesse, j'accouche. Mon grand-père, en parallèle, a commencé ses chimios. Il est en rémission. Enfin, en rémission. On va appeler une rémission, mais bon, voilà. Ça va mieux. En tout cas, le cancer a diminué. Donc là, on espère tous, en voyant ça, que tout va bien se passer et puis qu'il va y avoir le temps quand même de rester avec nous et de profiter de la vie comme on le faisait. Il faut savoir que mon grand-père adorait ses petits-enfants. J'y allais souvent. Enfin, pas souvent. J'étais beaucoup plus proche du côté de ma maman, mais j'allais quand même chez eux. Ils nous emmenaient, nous promener, etc. Voilà. Donc, mon grand-père est toujours en train de nous occuper, etc. Donc, moi, là, j'étais enceinte de mon premier enfant, mais je l'ai vu faire avec les enfants de ma sœur. Et voilà, il était toujours là, s'occuper d'eux. Il adorait ses petits-enfants. C'était vraiment juste un régal de le voir faire. Il nous faisait trop rire. Enfin, voilà. Trop mignon. Et puis, malheureusement, en fait, moi, j'ai accouché. Donc, il a pu profiter un petit peu de mon fils. Et puis, très vite, ça s'est dégradé. Voilà. Ça s'est très vite dégradé. Et il a été très mal. Et ça a été compliqué parce qu'il a changé de comportement. Donc, moi, j'en ai plus mon fils. Il a été très fatigué. Il a été tout le temps énervé, agressif, etc. Il y a la maladie. Il souffrait énormément. Donc, voilà. Ma grand-mère fait ce qu'elle a pu pour le garder chez elle le plus longtemps possible. Et puis, bon, il a été hospitalisé. Et il est décédé. Voilà. Il est parti. Voilà. Il est parti. Mon fils avait 15 mois. Et voilà. Bref. Jusqu'à là. Il n'avait pas 15 mois, mon fils. Il avait moins que 15 mois. Il était très petit. Je ne sais plus. Je ne sais même pas s'il avait un an, pour vous dire. Ou il les avait à peine. Donc, moi, il a vu mon grand-père jusqu'à l'âge de 8-9 mois. Parce qu'après, je n'emmenais plus le JLM et je n'emmenais plus. Mon grand-père était trop fatigué. Donc, voilà. Pour résumer. Bref. Quelques temps se passent. Donc, déjà, on a eu ce fameux dossier. Enfin, ce dossier a été fait en parallèle. Puis ensuite, en fait, on a dû faire des lettres, chacune de notre côté, pour le tribunal, en fait. Donc, on a dû expliquer. J'ai encore du mal à le dire, en fait. Je suis désolée. Mais on a dû expliquer sur une lettre. Qu'est-ce que la maladie de mon grand-père nous avait enlevé ? Donc, imaginez-vous expliquer sur une lettre. Pour un tribunal. Quel préjudice la maladie de mon grand-père a eu ? En fait, ça a tué mon grand-père, quoi. En fait, ça a tué mon grand-père. Et du coup, mon fils n'a pas profité de lui. Voilà. Donc là, c'était une étape hyper compliquée pour moi. J'ai été très, très, très en colère. Mais en colère, mais je ne vous dis pas quoi. Je pleurais de rage devant cette lettre. Je n'avais pas envie de l'écrire. Je ne savais même pas quoi mettre, en fait. Et au final, je crois qu'il me semble que sur la lettre, j'ai écrit qu'en fait, qu'est-ce qu'il voulait savoir, en fait. Mon grand-père était mort. Ça m'avait enlevé une partie de ma vie, quoi. Que mon fils n'aura jamais ces moments-là. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, avec le recul, je me comprends que si ça s'est passé comme ça, c'est que mon grand-père ait sans bien choisi de vivre ça. Et voilà, c'est comme ça. Bref. Donc, voilà. Quand mon fils a eu deux ans, un jour, qu'il joue en bas dans la cour, je monte chercher quelque chose. Donc, j'avais des escaliers où j'habitais avant, etc. Je monte chercher quelque chose en haut. Vite fait, je redescends. Et là, j'entends discuter. Il est en train de monter l'escalier. Donc, je redescends vite pour l'aider. Est-ce que j'avais trop peur qu'il tombe, etc. Et quand j'oublie la porte, je me rends compte qu'il était déjà en haut. Donc, bon, voilà. C'était trop tard, etc. Et là, il me dit... Je lui dis, mais tu parles à qui ? Il me dit, bah... Je parle à papy. Voilà. Je ne vous dirai pas de mon grand-père, mais voilà. Il parle à mon grand-père qui était décédé. Je lui dis, comment ça tu parles à papy ? Il me dit, oui. Il me donne la main. Il m'aide à monter l'escalier. Ok. Bon. En fait, voilà. Sur le coup, je ne rigide pas trop. Puis après, ça me revenait en tête. Je me dis, mais attends, comment il peut se rappeler de lui ? Il l'a vu. La dernière fois qu'il l'a vu, il avait 8 mois. Voilà. Et j'ai commencé à faire plus attention. Et en fait, dès que j'allais voir ma grand-mère, il allait tout le temps dans les pièces où mon grand-père était tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et j'ai fini par remarquer que, donc, chez mes grands-parents, il y a un garage. Et dans ce garage, l'odeur de mon grand-père restait tellement longtemps. Et j'y allais. Ça me faisait du bien de sentir cette odeur de mon grand-père, en fait. Voilà. Et du coup, mon fils allait toujours à des endroits précis où mon grand-père était tout le temps assis. Où restait longtemps. Et il me parlait tout le temps de papy, de papy, de papy, de papy. Voilà. Donc, ça a commencé déjà dans ma tête, sans que je me mette des mots sur... Je commençais à, voilà, à me dire, attends, quand même, des trucs bizarres, quoi. Enfin, voilà. Et quand ce fameux papy est décédé, voilà, donc le papa de mon père, vu que mon fils était petit, je voulais lui dire qu'il était décédé, mais je ne savais pas comment faire. J'ai fini par lui expliquer que le papy était parti sur la lune. Voilà, avec les anges. Au paradis, voilà. Je lui dis, voilà, c'est comme si papy, il était parti vers la lune, quoi. Donc, je lui ai dit ça. Et un jour, j'explique ça, donc, à mes grands-parents du côté de ma maman. Donc, mon grand-père et ma grand-mère, avec qui je suis très proche. Et il faut savoir une chose, c'est que mon grand-père, donc, le père de ma maman, ils ont perdu, en fait, un enfant à 20 ans qui a eu un accident de voiture. Donc, j'ai un oncle qui est décédé à 20 ans. Et ils ont perdu aussi, ils avaient eu deux petites jumelles et il y en a une qui est décédée à l'âge de 8 mois. Ils ont eu des épreuves compliquées à vivre dans leur vie. Et mon grand-père, quand il a perdu, donc, son fils à l'âge de 20 ans, qui était très proche de son fils, il a perdu goût, quelque part, un peu à l'aide de la vie. Il est devenu assez... Je dirais pas agressif, parce que je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais c'était quelqu'un qui râlait tout le temps. quand on allait lui faire un bisou quand il était petite, on lui marchait, ah, tu marches sur les pieds, ah là là ! Voilà, bon, c'était un peu genre comme ça. Mais par contre, je ne sais pas vous expliquer ça, mon grand-père avait les yeux en bleu magnifique. Et à chaque fois qu'on lui racontait quelque chose, il avait larmes aux yeux, quoi. C'était vraiment... Je ne sais pas vous expliquer ça, mais c'était quelque chose de... Pour moi, c'était le plus beau des amours. C'est-à-dire que quand on le voyait comme ça, il passait son temps à nous crier dessus, à nous engueuler, mais quand j'ai eu, par exemple, j'ai eu mon CAP-Vente. Enfin, CAP-Vente, ce n'est pas non plus un truc de fou, quoi. Quand je lui ai dit, il a pleuré, quoi. Quand mon fils est né, il a pleuré. Dès que ma mère allait, qu'il demandait des nouvelles, du petit ou quoi, qu'elle lui expliquait, il pleurait de jour. C'était vraiment... Voilà, il était comme ça, en fait. Et donc, quand je lui ai raconté que j'avais expliqué à mon fils que mon grand-père était parti sur la lune, il s'est mis à pleurer. Il pleurait. Voilà. Et si je vous explique ça, c'est que quelques temps après, ce fameux papi est aussi parti. Voilà. Il est décédé brutalement. En fait, mon grand-père a été dialysé depuis très longtemps. Et au bout d'un moment, les dialyses n'étaient plus possibles. Ils ont décidé d'arrêter les dialyses. Donc, mon grand-père a été hospitalisé. Et le médecin nous avait dit on va arrêter les dialyses. Voilà. Il va partir en plusieurs semaines. Et voilà. Et... Et en fait, il n'est pas parti en plusieurs semaines. Il est parti le lendemain. Ils l'ont retrouvé décédé dans son lit le matin en passant... En faisant les rondes, les enfants mères l'ont retrouvé mort dans le lit. Et en fait, moi, je vais travailler. Et... Voilà. Je travaillais au boulot. Et puis, j'entends une voiture se garer. Donc, je me tourne. Et là, je vois mes deux sœurs arriver. Et en fait, j'ai compris. Et j'ai eu une réaction. C'est que j'aurais fermé la porte à Cléonie. J'aurais dit je ne vous ouvrirai pas parce que je ne veux pas vous voir. Et ça, ça a été le déclenchement de tout, en fait, dans ma vie. J'ai ressenti une douleur. Mais je ne saurais même pas vous expliquer, en fait, de... J'en ai l'air aux yeux, excusez-moi, mais... C'était une douleur, mais... Je ne sais pas vous dire, quoi. J'ai l'impression qu'on m'avait enlevé une partie de mon intérieur, en fait. J'étais en colère contre la vie parce que je me suis dit mais... Je n'ai pas pu lui dire au revoir, quoi. On n'a pas eu le temps de faire. Et j'ai dû tout simplement accepter. Accepter ça. Accepter tout ça, en fait. C'était horrible. Horrible. On a tous très mal vécu. Ça, ça a été quelque chose de... Voilà. Un décès, ça ne se vit jamais bien, mais là, ça a été énormément douloureux. Voilà. Et en fait, donc, on a... Donc, il faut comprendre que du côté de ma maman, on est très, très, très proches. Fusionnelles de famille. Autant que mes tantes, mes cousines, que... Voilà. On est tout le temps très proches ensemble. Donc, on s'est tous réunis, en fait. Plusieurs jours. Voilà. On se rejoignait tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, vous voyez, mon grand-père a décidé, mes soeurs sont descendus et me chercher. En fait. Juste au travail, elles sont descendus et me chercher. Donc, voilà. C'est pour vous montrer le côté familial important qui est un soutien énorme pour nous. Enfin, pour moi, en tout cas. Pour eux aussi, mais là, je parle pour moi. Et en fait, suite à ça, il s'est passé plein de choses de fous, mais de trucs, de malades. Il faut remettre dans le contexte où moi, là, je n'ai pas conscience de ma médiumnité, je n'ai pas conscience de la spiritualité et de tout ça, en fait. Moi, c'est très long, ça, en fait. Moi, je cherche ma vie, voilà, je vis mes épreuves et je vis des décès et je vis la douleur, en fait. Je vis la douleur de la perte de mes grands-pères, de mes grands-pères, oui. Que je vieillis, que la vie, elle change, que, voilà, je suis en train de comprendre tout ça, moi. Et me dire, voilà. Et, je rentre chez moi, donc, rejoindre mon conjoint et mon fils, un soir, anéanti, mais mal, mais pire que jamais. et, en fait, je vais prendre ma douche et là, j'entends le conjoint qui se met à crier, machin, donc, je sors de la douche, je vais voir et il me dit, amène-moi une serviette, l'évier, il fuit, je ne comprends rien. Donc, j'y vais. Et, en fait, il ne comprend pas parce que le siphon est vissé et il fuit, mais comme s'il n'y avait plus le siphon de l'évier. Donc, là, il dévie ce fameux siphon de l'évier en se disant qu'il va être bouché, je ne sais pas, voilà. Et, en fait, croyez-moi ou non, mais dans ce fameux siphon de l'évier, on trouve une demi-lune. Voilà. Et là, je comprends tout de suite, je me mets à pleurer, en fait, je comprends tout de suite que quand j'expliquais à mon grand-père qui est décédé à ce moment-là que mon autre grand-père, le père de mon père était décédé et que j'avais expliqué à mon fils que papy était parti sur la lune, en fait, papy venait me dire que lui aussi était sur la lune. Voilà. Donc, là, c'était un truc de dingue. Je ne vais pas vous le dire. Parce qu'à la fois, j'ai un amour, qui est monté en moi. Et, ouais, c'était un truc de fou, quoi. Et là, le truc, c'est que, en fait, pour vous expliquer vraiment, c'est que l'évier avait une grille. Vous savez, il y a des éviers qui ont des grilles, en fait, qui ne s'enlèvent pas, quoi. Donc, là, la demi-lune ne pouvait pas rentrer dans les... C'était une demi-lune, vous savez, qu'on peut coller au plafond pour les enfants qui sont fluorescentes. Voilà. Que ça, mon fils, on n'avait pas dans sa chambre et on n'avait jamais eu chez nous. déjà, je ne sais même pas de où elle venait, c'était une lune. Et en plus, mon conjoint, il me dit, je ne comprends pas, elle ne peut pas passer dans le trou des vies, quoi. Enfin, alors, lui, très cartésien, il n'a pas compris ce qui se passait. Je ne l'ai pas dit, sur le moment, c'est mon grand-père qui fait que, non. Oui, bon, voilà, il a enlevé la lune, il a remis le truc, il a nettoyé par terre et puis basta. Donc, voilà. Donc, ça a été ça, la première chose qui s'était passée. J'ai halluciné, quoi. Puis après, donc, ma soeur, à cette époque, ma petite soeur vivait encore chez ma maman et ils devaient, donc, elles avaient choisi une musique pour l'enterrement, donc, on a préparé l'enterrement, etc. Et mes tantes et mon oncle ont choisi une musique, voilà, pour l'enterrement. Et bien sûr, ils ont choisi la musique de Céline Dion parler à mon père. Je crois que c'est ça le titre. Voilà. Donc, ma soeur était chargée de trouver la musique de la graver. Donc, elle part sur son pistet portable dans sa chambre, faire ce truc, machin. Elle n'arrivait pas à graver le... Il me semble qu'elle n'arrivait pas à graver le CD auquel il y avait un truc et tout, enfin, bref. Et puis, finalement, elle finit par réussir. Voilà. Et puis, elle éteint son ordi, elle le ferme. Voilà. Et là, moi, ils font leur vie, quoi. Et ma mère, elle dit à ma soeur, mais t'as pas éteint ta musique dans ta chambre ? Elle lui dit, bah si. L'ordi est éteint et il est fermé. Donc, voilà. Elle lui dit, non, mais je te dis qu'il y a de la musique. Ma soeur, quand ça se met en colère, elle dit, ma mère, écoute, je te dis que j'ai éteint, c'est pas moi et tout. Et là, en fait, le son se met à monter, mais tout de fou. Et là, ils vont dans la chambre et ma soeur se met à pleurer, en fait, parce que l'ordi est éteint. Il y a une musique qui s'est déclenchée sur l'ordi, qui le son monte tout seul de plus en plus fort et qu'en plus, cette musique qui se met en route sur l'ordinateur, ma soeur ne l'a pas dans son ordinateur. Donc, cette musique, c'est de la musique de Tina Reina, aimée jusqu'à l'impossible. Et donc, on a fini par graver cette musique-là et la mettre le jour de l'interment. Et cette musique, je l'ai entendue depuis que mon compère est décédée un million de fois. Dès que je lui mets la radio, elle passait. Dès que je faisais un truc, qu'elle passait. Enfin, c'était un truc de fou. Et là, ma soeur me dit ma soeur, c'est la plus cartésienne, je crois, c'était la plus cartésienne elle de la famille. Entrée terre à terre, elle ne croyait pas en Dieu, elle ne croyait en rien du tout. Voilà. Vraiment, et là, en fait, il s'est passé un truc de fou. Je me suis dit mais attends, il y a un truc là. Là, on passe à côté de quelque chose, il y a un truc qu'on ne comprend pas, ce n'est pas possible. Voilà. Là, ça a commencé vraiment à nous faire que j'étais un truc de fou. Parce que je vous jure que quand ça se passe des trucs comme ça et que en plus, tu viens de perdre quelqu'un, que tu n'es pas bien, que tu es dans le deuil et que là, tu vis des choses pareilles, tu te dis mais il y a un truc quoi. Donc voilà. Ensuite, bref, l'enterrement se passe. on commence à faire attention à des choses comme ça. Et il y a un truc important qui arrive aussi, c'est qu'il faut comprendre que bien avant toutes ces histoires, mon papa avait un ami avec qui il était très proche et cette personne décède. Voilà. Moi, je vais vivre dans cet appartement chez mon père quelque temps puisqu'il vivait, il avait un appartement mais il ne vivait pas dedans donc voilà. Donc je vais vivre là-bas quelque temps avec lui. Enfin, sans lui mais chez lui. et quand j'arrive dans cet appartement, je me rends vite compte que en fait, ça fait deux étages et en bas, en fait, il y avait une espèce de salle vide qui pouvait faire un peu comme un petit salon et à côté, il y avait une porte avec une bianderie. Donc maison, enfin appartement neuf, tout bien isolé, tout ça. Et en fait, quand j'étais en haut, j'entendais en bas les portes claquer tout le temps. Voilà. Une fois, deux fois, je descends, je me dis attends, il n'y a pas de coulomb d'air, je me rends pas, enfin voilà. Ou alors, vous voyez, les portes, elles secouaient un peu, ça vient de bizarre. Enfin, ouais. Donc, je ne capte pas. Je descends, ça me fait chier, ça m'emmerde. Pardon pour le mot, ça m'emmerde. Mais voilà. Et très vite, finalement, il y a plus en plus de choses. Je ne me sens pas bien, je me sens pressée, je suis sur la télé, je suis dans le canapé, je me sens observée, je ne me sens pas seule. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Donc, je vous expliquais qu'il y avait pas mal de choses, je ne me sentais pas bien à ce endroit-là, etc. Et mon père avait déjà eu une autre maison ailleurs. Et là-bas, il m'était arrivé un truc de fou. Mais c'est la seule fois que ça m'arrivait, ça. Mais franchement, j'ai flippé, j'étais beaucoup plus jeune. Et j'écoutais toujours la musique, j'adore écouter la musique, etc. Donc, j'écoutais la musique à fond, j'étais ado, machin. Et à un moment, en fait, j'ai vu une ombre me foncer dessus et j'étais accroupie, ça m'a fait tomber par terre. Mais vraiment, ça m'a poussée au sol. Donc bref, voilà. Et donc là, je ne me sentais pas bien et tout ça. Donc j'avais un peu une notion des entités, de choses comme ça, mais moi, ça m'effrayait terriblement et du coup, je n'allais pas me renseigner là-dessus, etc. Donc moi, comme je vous dis, je n'avais aucune notion de la spiritualité, de la médiumnité, de toutes ces choses-là. C'était très loin de ma pensée, en fait. Voilà. Pour moi, je pensais que je chantais certaines choses, par exemple, dans mon parcours, il y a des gens, par exemple, que je croisais dans la rue, je changeais de trottoir. Il y a des énergies de personnes qui me dérangeaient. Mais moi, je me sentais plus sensible que les autres, voilà, mais mettre des mots sur certaines choses, je n'en avais pas. Je ne supportais pas aller au magasin, je ne supportais pas plein de choses. Bref, passons. Voilà. Donc, ça, c'était bien avant que mon grand-père soit décédé, qu'il m'arrive tout ça, que je suis en train de vous expliquer, vous allez comprendre après. Et donc, une nuit, je dors, et je me réveille en sursaut. Non, j'étais en train de m'endormir. Donc, j'étais allongée sur le dos. C'était l'été, il faisait chaud, donc je n'avais pas de couverture, etc. Et là, je sens qu'on m'attrape, mais on me serre le bras. Et là, je vous assure, je me suis levée en sursaut, j'ai allumé la lumière et j'ai cru qu'il y avait quelqu'un chez moi. Mais vraiment. Parce que j'ai vraiment senti qu'on me tenait fermement. Donc, je vous avoue que j'ai rendormi de la nuit. Et de là, ça a été l'enfer sur Terre. C'est-à-dire que chaque nuit que j'allais me coucher, j'avais une impression qu'il y avait une énergie qui s'est de prendre, de rentrer dans mon corps. Je ne vais pas vous expliquer comment. Et quand, donc ça, ça se passait pendant mon sommeil. Et quand je me réveillais, j'étais paralysée. C'est-à-dire que je voyais autour de moi, mais je n'arrivais plus à bouger. Comme si j'étais vidée, en fait, et que mon corps ne répondait plus. Et donc, voilà, ça s'est passé pendant trois ans. Trois ans, c'est très long. Je n'en pouvais plus. Je me suis renseignée. Donc, j'ai vu la paralysie du sommeil, plein de choses comme ça. Je n'avais jamais eu d'expérience comme ça dans ma vie. Donc, je ne comprenais pas trop, etc. Je ne faisais pas de cauchemars. Mais c'était vraiment, voilà. Et donc, très vite, je ne dormais plus. Je ne m'endormais que quand je tombais de fatigue. Ça allait trop matiser, je n'avais pas envie de dormir. Et donc, ma grand-mère de qui je suis très proche a des soeurs qui, elle, s'y soignaient et étaient plus avancées dans la spiritualité. Un jour, on en discute ensemble. Et elle me dit, écoute, je ne veux pas te faire peur mais je pense que tu es attaquée par des entités la nuit. Ok. Donc, si tu ne voulais pas me faire peur, c'est loupé. Et donc là, je vous jure, j'ai tout essayé. Mais j'étais parano. J'ai tout essayé. J'ai mis de l'eau de lourde partout chez moi. J'en ai bu. J'ai tout fait. J'avais tellement peur. Elle m'a donné des prières. J'ai fait des prières, etc. Et ça continuait, ça continuait, ça continuait. J'étais terrorisée. Donc, bien sûr, aujourd'hui, je comprends bien que plus on a peur, plus ça arrive. Mais voilà. et alléluia, du jour où mon papy est décédé, ça s'est nettement, nettement, nettement calmé, voire presque complètement arrêté. Alors aujourd'hui, je comprends que mon papy me protège. D'ailleurs, je suis en contact en permanence avec lui et je l'ai redécouvert sous un autre angle. Si je peux me permettre de dire ça, ça me fait rire parce que je le vois là qu'il rigole. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, je le comprends. Mais tout ça, je ne me comprenais pas moi, à cette période-là. Ça, je vous le dis avec le recul, l'analyse, j'ai compris. Je ne comprenais pas tout ça, moi. Il y a eu un autre événement marquant, c'est qu'à peu près 4-5 mois après que mon papy soit décédé, ma grand-mère est hospitalisée d'urgence parce qu'elle a pris la grippe. Voilà. Donc, ils l'ont hospitalisée parce qu'elle n'avait pas bien du tout. Et elle a été en réanimation, elle a été réanimée. Et quand ma grand-mère avait été hospitalisée, donc ma maman et ma tante l'ont menée à l'hôpital et moi, je n'étais pas au courant, en fait. C'était un soir, machin et tout. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Mais vous savez quoi ? Je pleurais sans savoir. Je perdais quelque chose à ce moment-là, mais je ne savais pas dire ce qui se passait. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère et je lui dis « Mamie, il y a un problème, ça ne va pas. » Elle me dit « J'allais t'appeler, elle est hospitalisée, ils l'ont réanimée cette nuit, ça ne va pas bien, machin. » Donc là, tout de suite, moi, j'appelle pour faire garder mon fils et je pars à l'hôpital. Et là, j'arrive et je trouve une grand-mère délirante. Ma grand-mère, elle est... À ce moment-là, elle dit des choses incohérentes, bizarres. Et honnêtement, ce jour-là, j'ai compris ce que j'ai perdu. En fait, c'est que ma grand-mère... Je suis hume, excusez-moi. Mais à ce moment-là, en fait, sa cohérence ne reviendra jamais totalement. C'est pour ça que ma grand-mère est en maison de retraite, mais ma grand-mère, elle est plus cohérente comme avant. Et ce jour-là, en fait, j'ai perdu une partie de ma grand-mère. Voilà. C'est pour ça que quand je dis « elle était », parce que pour moi, elle est un peu là-haut déjà. C'est compliqué à vivre. Mais bon, bref, on n'est pas là pour évoquer ce sujet, mais c'est pour vous montrer qu'on peut être médium, on peut avoir des contacts avec les défunts, etc. Mais on vit aussi le deuil et des choses douloureuses comme les autres. si ce n'est pas plus importante. Donc là, j'ai commencé encore à me poser des questions, à me dire comment ça se fait et que là, il arrive ça et moi, je le ressens, on n'est pas ensemble. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bref. Et tout va être déclenché par une personne qui veut entrer dans ma vie par l'intermédiaire de ma soeur. Ma soeur rencontre quelqu'un. Elle se met en couple avec une personne extraordinaire qui est mon beau-frère. et suite à cette rencontre qu'elle va faire, il y a eu un déclenchement de plein de choses dans notre vie. Ma soeur, il faut comprendre qu'à ce moment-là, elle est malade. Donc, elle a une maladie qui est très compliquée à vivre pour elle où elle a un traitement très dur à prendre. Elle n'est pas en danger de mort, mais voilà, c'est très dur de voir ma soeur comme ça. Ma soeur, ça le handicap dans sa vie à ce moment-là. Elle est jeune et moi, je souffre de voir ma soeur comme ça. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans les détails parce que je veux respecter la vie privée de ma famille et des gens qui sont autour de moi. Voilà. Il faut comprendre que moi, je suis très proche de mes soeurs. Donc, je vis les choses... Voilà. J'ai une soeur qui va mal, je vais mal. Je vais mal, mes soeurs vont mal. C'est comme ça. C'est comme ça, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Donc, elle rencontre ce jeune homme qui lui dit « Moi, je suis allée voir une personne qui soigne et tout. Si tu veux, on prend rendez-vous et je t'emmène. Et elle dit « Oui. » Et en fait, cette personne l'a guéri. Voilà. En parallèle, je vais vous faire une partie sur quelque chose de très personnel pour moi qui me concerne moi et mon fils directement. Mon fils a eu beaucoup de soucis de santé, petit, il a fait de l'asthme, il a eu une proxion en verre à 18 mois. Il a vécu des choses un peu compliquées avec lui. Et en fait, mon fils rentre à l'école à 2 ans et demi et il se met à avoir des tocs, à être différent. Son comportement change et je m'inquiète comme toute maman. Voilà, donc je reste attentive à ce qui se passe. Il a un problème d'oreille, donc on me dit qu'il y a une hyperactivité qui est liée à ses oreilles, qu'il a de l'eau, etc. Donc il se faut opérer. On me dit que ça va changer et en fait, suite à cette opération, les choses s'empirent, de pire en pire. On a beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Suite à ça, je vais sur Google et je tape tout ce qui se passe, tout ce que je ressens qui se passe en lui. Et je tombe sur les enfants au potentiel, donc voilà, je me renseigne, etc. Donc je décide de l'emmener faire passer un bilan de QI. Suite à ce bilan, on nous annonce que notre enfant est autiste Asperger. Donc je ne vais pas faire une vidéo sur l'autisme ici, mais j'en ferai prochainement parce que c'est ma mission de vie. Donc c'est pour ça que j'en parle ici dans cette vidéo. Mon outil, c'est autiste Asperger. Donc du coup, il est en développement, enfin il va à l'école, il est scolarisé, il parle, etc. Mais il a beaucoup de gènes sensoriels, etc. qui sont compliqués à vivre. Et il a aussi un trouble de l'attention avec hyperactivité associée. Donc je vous donne l'image d'un enfant qui court, qui saute de partout, tout le temps. Mais il est plein de vie et j'en suis heureuse. Voilà. Ma maman m'accompagne à ses rendez-vous avec cette neuropsy qui nous explique des choses, etc. Et on sort du rendez-vous, ma maman me dit Joanne, je pense que tu devrais passer le test parce que je pense que tu es autiste. Il faut savoir que ma maman a beaucoup de mal pendant mon enfance parce que j'étais différente à part, elle le sentait, elle le voyait, j'étais en souffrance que ça n'allait pas. Mais elle m'emmenait voir des psys, plein de monde et en fait, jamais personne a su lui dire vraiment ce qui se passait. Donc là, ça a été un élément décrocheur pour moi. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment précis, pendant un mois et demi, j'ai fait une grosse dépression. j'ai eu l'impression de perdre mon identité, de perdre qui j'étais. À la fois, j'étais heureuse parce que je m'étais toujours demandée quelle était ma différence, je ressentais cette différence. Alors quand je dis je ressentais, c'est important, c'est moi qui ressentais ça. Jamais personne, à part mes parents, des fois me disaient tu es différente de tes soeurs, mais moi, dans mes amis ou quoi, jamais personne m'a dit tu n'es pas comme nous. Alors peut-être qu'ils le pensaient, mais en tout cas, personne ne m'a jamais vraiment dit t'es trop bizarre toi. Non. Par contre, effectivement, à l'adolescence, mes copines m'invitaient, j'y allais pas, j'aimais pas. Voilà, il y a plein de choses qu'elles faisaient que je faisais pas en fait. J'ai détesté ça. Bref. Donc, attention, je ne fais pas une association entre l'autisme, Asperger ou non, et la médiumnité, ça n'a rien à voir. Là, c'est pour vous expliquer mon cheminement personnel, ma vie à moi. Donc, j'ai eu ce bilan pendant un mois et demi, voilà, j'ai fait une grosse dépression. J'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Je me suis dit si j'avais eu le bilan avant, est-ce que ma vie aurait changé, etc. Et les, et si, et si, et si, et voilà. On a fait tout ça à un moment donné de sa vie. Grosse dépression. Pas bien du tout. Alors, ça a permis de m'expliquer pourquoi je supportais pas aller en grande surface dans les magasins. Ça m'a expliqué pourquoi j'étais toujours angoissée, j'avais peur de la mort, je prenais pas ma voiture quand il pleuvait, j'avais peur d'avoir un accident. J'avais toujours peur pour les gens que j'aimais. Si quelqu'un devait venir me voir et qu'il était en retard de 5 minutes, je croyais qu'il allait mourir. Voilà. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont greffées comme ça et que j'ai mis sur le compte de l'autisme également. Parce que vous allez comprendre bien après que c'était pas que de l'autisme. Voilà. Et donc, du coup, je me suis mis à apprendre des choses sur l'autisme, à me former, à faire ce qu'il fallait pour mon fils en premier lieu. Et puis, j'ai surtout, l'autisme a appris à m'écouter et à me respecter. Que quand j'étais fatiguée, il fallait que je dorme. Que quand j'avais 6, il fallait que je... Voilà. Là, ça a été quand même un élément déclencheur pour prendre soin de moi. J'ai eu un autre regard sur moi-même, sur les choses. On m'a beaucoup mis de cases sur le dos quand j'étais enfant, même adolescente ou à l'âge jeune adulte. Et j'ai construit une par une toutes ces cases suite à ce bilan. C'est hyper important pour moi. Alors, voilà. Et donc, voilà. Mon fils a eu des suivis à faire, etc. Il en a encore aujourd'hui. Voilà. Et petit à petit, j'ai ressenti le besoin fort que tout le monde accepte mon enfant. J'étais en colère contre les gens qui nous regardaient dans les magasins parce que mon fils faisait une crise en plein milieu et puis qui faisaient des petites réflexions. Il est mal éduquée, c'est enfant. Et j'ai encore cette fameuse colère qui est revenue intensément en me disant mais putain, occupez-vous de vos affaires en fait. Mon fils, il est là, il a le droit d'exister. Puis j'ai compris à un moment donné qu'on n'a pas tous les mêmes combats dans la vie. D'accord ? Moi, je suis sensibilisée à ça parce que ça m'arrive dans ma vie. Mais si, je n'avais pas eu d'autisme et si mon fils n'avait pas été autiste, est-ce que moi au magasin quand j'aurais vu un enfant faire une crise, je n'aurais pas été fait la même chose ? Finalement, j'ai décidé d'en faire ma mission. D'accord ? D'informer les gens, d'expliquer. Bien sûr, ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils n'ont pas ça à vivre et puis c'est tout. Il ne faut pas insister, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas en vouloir aux gens. Et j'ai décidé de... Enfin, j'ai eu l'idée d'ouvrir un centre pour enfants autistes à la base où l'enfant puisse être accepté comme il est et sans être jugé. Où les parents puissent être entendus, aidés épaulés sans spécialement toujours se justifier ou devoir dire les choses parce que nous, au début, ça a été un peu ça. Voilà. Et puis, de cette idée, on a démarré un projet où trois autres personnes de ma famille se sont greffées à ce projet magnifique par amour pour moi et pour mon enfant. Donc, ça a été long. Ça a duré à peu près... Enfin, de l'idée jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans. Voilà. Ce projet s'est mis en place et finalement, aujourd'hui, on est arrivé à un projet inclusif où on accuera les enfants avec handicap et sans handicap. Sans parler d'autisme, mais ce sera vraiment le handicap en général. Donc, c'est pour ça que dans certaines guidances, je peux vous dire que j'ai un projet pro qui va bientôt commencer et que j'aurai moins de temps de faire des vidéos. j'en ferai quand même des guidances, bien évidemment, des vidéos comme j'en fais aujourd'hui. Je pense que je vous parlerai de ce fameux sujet, de ce projet plus souvent. Si j'en parle aujourd'hui, je conçois que vous êtes plus attirés par la médiumnité de la spiritualité parce que c'est l'idée de la vidéo mais ça fait partie de ma mission de vie et je pense que dans la spiritualité, la mission de vie est importante. Donc, voilà pourquoi je vous en explique. Si je vous explique tout ça aussi aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez. Je vais vous expliquer que moi j'ai compris que petite, j'étais différente et j'ai dû expérimenter et apprendre cette différence parce qu'elle va m'être utile aujourd'hui dans ma mission de vie pour aider ces personnes, ces enfants différents à s'accepter comme ils le sont. Parce qu'aujourd'hui, l'important, ce n'est pas qui tu es, mais c'est comment toi, tu te vois, comment toi, tu t'acceptes, il faut que tu t'acceptes toi-même comme tu es pour que les autres t'acceptent et pour te sentir bien et à ta place dans la vie aujourd'hui. Moi, c'était ça ma leçon. Ok, Joanne, tu es comme tu es, tu n'es pas parfaite, tu as des défauts comme tout le monde, tu as des magnifiques qualités, prends-en confiance, prends confiance en toi et tu te seras acceptée. Les gens qui ne t'acceptent pas, c'est que finalement, ils n'ont rien à t'apporter, tu n'as rien à leur apporter non plus et puis ils passeront leur chemin et puis c'est tout. C'était vraiment ça et ça, c'est important pour moi. Voilà. Pour résumer, il y a eu ça aussi en parallèle. Donc ça, les six dernières années ont été très condensées pour moi. Très condensées. Bref, suite à ce fameux diagnostic autistique de mon fils, mon fils avait des problèmes de sommeil. Moi aussi d'ailleurs, on dormait très peu tous les deux. C'était une horreur pour moi. Je m'endormais à 3-4 heures du matin, sauf que le matin, j'étais crevée, je n'arrivais pas à me lever. Enfin, c'était atroce. Lui, pareil. Donc ma soeur me dit, écoute, voilà, j'ai été voir cette personne, ce médecin. Donc c'était un monsieur qui fait de la médecine chinoise et qui a des noms de médiumité mais qui ne se l'avoue pas trop. Mais voilà, c'est pas mal de choses. Ok. Bref, je vais là-bas avec mon fils. Je prends rendez-vous, j'y vais. Donc voilà. Bon, excusez-moi, décidément, j'arrête pas d'être dérangée. Mais c'est pas grave. Donc du coup, j'emmène donc mon fils chez cette personne et j'y vais pour moi par la même occasion. Donc voilà, il soigne complètement les soucis de sommeil de mon fils et les miens. Donc déjà, c'est du top du top parce que ça, c'était vraiment quelque chose d'handicapant pour moi dans ma vie et donc du coup, ça m'aide énormément. Et donc, là, cette personne me dit, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Ok. vous n'êtes pas dans le bon chemin. Voilà, il faut changer de chemin. Moi, alors oui, il y a mon chien. Regardez. Il vient vous dire bonjour. Donc du coup, il me dit ça et moi, je pars encore dans cette notion de spiritualité et tout ça. Donc je commence petit à petit à avoir des prises de conscience mais loin de ça. Et donc là, moi, je ne comprends pas trop ce que c'est le chemin. Quel chemin ? Il me dit tous les matins, il faut te dire un mot, une chose. Là, je te remets sur le bon chemin mais tous les matins, il faut que tu te dises une chose, un mot, une chose, une phrase pour rester dans le bon chemin. Ok. Et puis, c'est histoire de chemin pendant une semaine, une semaine entière. Ça me, ça me remue la tête et je me dis, mais c'est quoi le chemin quoi ? Je ne suis pas bien en fait parce que du coup, il me dit je t'ai remis dans le bon chemin mais du coup, tous les matins, il faut que tu dises un truc mais moi, je n'arrive pas à trouver qu'est-ce qu'il faut que je me dise tous les matins. Donc ça me prend la tête. Là, en parallèle, ma petite soeur, donc, soit toujours avec son compagnon, eux vont voir une médium, voilà, une médium. Et cette fameuse médium, je ne m'en rappelais plus mais ma maman y avait été très longtemps avant donc elle y était une seule fois et d'ailleurs, je n'avais pas bien réagi quand elle m'avait dit qu'elle y avait été parce que je ne comprenais pas quel intérêt d'aller voir une médium pour, non, comme quoi c'est bien drôle mais pour savoir des choses sur son futur, moi, ça m'effrayait un peu de me dire tiens, mais c'est toi l'avance, quel intérêt à vivre les choses, enfin bon, bref. Et donc, là, ma soeur me dit je vais voir ce médium et là, dans ma tête, il y a un truc qui s'allume et je me dis putain, je vais prendre rendez-vous, je vais aller la voir, je crois. donc j'avais un peu peur, donc je dis à ma mère tu ne veux pas venir avec moi s'il te plaît et tout, donc je suis pour rendez-vous et je décide d'y aller. Et là, elle me dit des choses sur ma vie personnelle qu'elle ne peut pas savoir, donc je suis estomaquée, franchement, et je lui parle de ce fameux chemin et elle m'explique qu'en fait, je suis médium, que j'ai des dons et qu'il faut que je me mette au travail. moi, j'ai des dons moins de médium d'idée, d'accord. Donc voilà, elle me dit ne t'inquiète pas, les choses vont se faire par étapes, etc. Elle me donne le numéro d'une dame qui justement aide à développer les dons, etc. Donc je prends en sortant cette consultation, donc je digère un peu tout ça, je prends rendez-vous chez cette dame et j'y vais. Donc là, j'arrive déjà, elle communique avec mon rempère. Voilà. Donc elle communique avec mon rempère, elle me dit des choses, etc. Donc voilà. Ensuite, elle m'explique qu'elle ressemble comme si j'avais entre guillemets le lien de la mort au-dessus de la tête et moi, j'ai peur de mourir en fait. Je vis ma vie en ayant peur de mourir tout le temps. C'est-à-dire, je m'empêche, je vis plein de choses, je ne prends aucun risque dans ma vie parce que j'ai tellement peur de la mort et donc ça résonne. Quand elle me dit ça, ça me fait peur, en même temps, ça résonne. Je me dis, waouh ! En fait, il faut savoir que ma maman a fait beaucoup de fausses couches avant de pouvoir m'avoir et que quand elle est enceinte de moi, elle a eu une grosse gastro et elle a eu peur que je meurs. En plus, je vous rappelle que mon oncle est mort à 20 ans donc ma mère et mes tantes et ma grand-mère ont eu très peur tout le temps. Ils nous ont dit faites attention voiture, tout tournait beaucoup autour de ça et voilà. Je pense qu'il y a eu un truc là, une grosse blessure qui s'est transmise à la naissance, pas dans le ventre. Donc elle m'a coupé ça. Donc bien effectivement, après, au fur et à mesure du temps, ça a été beaucoup mieux. J'ai respiré un peu plus. Les choses ont commencé à s'améliorer. Voilà. Suite à ça, moi, j'y vais là-bas pour faire un stage qui s'appelle Déployer ses ailes. Donc moi, je voulais faire un stage sur trois semaines que je n'ai pas pu faire puisque la session était déjà passée mais elle proposait des séances pas... Donc le stage, c'était avec plusieurs autres personnes et là, elle proposait des séances perso, privées. Donc je prends un rendez-vous en me disant je vais en faire plusieurs et puis voilà, elle va m'aider. Et là, elle me dit mais tu viens me voir pour faire quoi en fait ? Parce qu'elle me dit t'es bon, ils sont là et maintenant, il faut y aller quoi. Et moi, je lui dis mais quel monde va... Bon en fait, je ne sais pas faire. Ah si, il me dit tu vas voir. Et donc là, moi, ça a commencé en fait par l'écriture. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant tout ça, quand j'ai eu mon diagnostic autistique, donc la neuropsy m'a dit que j'avais bien un autisme Asperger. Enfin, je ne vais pas dire que j'avais puisque je ne dissocie pas l'autisme de ma personne en fait. Pour moi, je suis Joanne quoi, point barre. Je ne vois pas l'autisme comme quelque chose d'autre de moi-même en fait. Moi, c'est moi en fait. Je suis comme ça. Médium autiste et moi, je suis Joanne quoi. Bref. Oui, donc attendez, juste pour vous faire une petite précision. Mon nom, June Aguidance, en fait, c'est le mix de la lune d'où l'histoire, mon histoire personnelle qui est importante pour moi, cette fameuse lune. Parce que, je fais une parenthèse, désolé si c'est brouillon, mais en fait, c'est compliqué pour moi de vous parler de ma vie comme ça, sans avoir pris de notes à l'avance et je ne me voyais pas prendre des notes en même temps parce que je n'aime pas être conforme et faire des petits mots qui me saoulent. Je voulais faire une vidéo avec vous comme si vous étiez là assis avec moi dans mon salon ou assis et vous raconter ma vie tout simplement. on a fait, on habite dans une maison, on a fait des rénovations et en fait, on a cassé un placo qui était existant depuis très longtemps et sur ce fameux mur, on a retrouvé quoi ? Une lune gravée. Donc, cette fameuse lune, c'est une demi-lune dans un sens bien précis et quand c'est arrivé, j'ai halluciné et je me suis beaucoup interrogée sur cette lune qui représente beaucoup de choses pour moi. Voilà, donc d'où mon nom Juna Guidance, en fait, c'est le mix de mon prénom et de la lune. Voilà, tout simplement, je n'ai pas appelé ça, j'aurais pu l'appeler Johan Guidance ou Johan autrement. Je ne veux pas cacher mon nom, si c'est ça, c'est parce que ça a une signification très importante pour moi et c'était pour moi une manière de l'intégrer dans ma chaîne. Voilà, tout simplement. Donc du coup, quand j'ai eu mon bilan autistique, j'ai décidé d'écrire un livre. Pour moi-même déjà. Donc j'ai écrit un livre et je l'ai envoyé à une maison d'édition qui a été... Elle m'a refusé... Enfin, elle m'a envoyé le truc mais ce n'était pas important. Pour moi, c'était vraiment une thérapie. Et du coup, moi, ça a commencé par l'écriture, en fait. Voilà, j'avais écrit ce livre et en fait, j'écoutais ce que j'entendais dans ma tête et je notais. Et j'ai commencé à avoir des messages de mon grand-père. J'ai commencé à regarder des vidéos, à écouter des choses, etc., à lire des livres sur la spiritualité, sur la médiumnité, tout ça. Et je me suis retrouvée dans plein de parcours, plein de vidéos. C'est pour ça que j'en fais une aussi aujourd'hui. C'est pour... Si vous, pour regarder cette vidéo, c'est quelque part que vous posez des questions, ça peut permettre de vous expliquer certaines choses. Moi, je ne me suis jamais sensée médium, en fait. Il a fallu qu'on me dise des choses pour que je comprenne. Mais ça a toujours été là, finalement. C'est juste que moi, je ne l'acceptais pas aussi parce que c'est compliqué à vivre, tout ça. Petite, je pense que les perceptions, j'en avais beaucoup mais avec l'âge, ça s'est coupé. Ça ne s'est jamais arrêté. J'ai toujours eu des ressentis, des choses mais en fait, ça me faisait peur, moi. Donc, je ne voulais pas y vivre, tout ça. Et donc, du coup, j'en suis, je me suis perdue, ce que je voulais vous dire. Oui, donc du coup, voilà, je suis commencée par avoir les messages impulsifs. Après, j'ai communiqué beaucoup avec mon papy, mon grand-père. Un des deux, pas les deux. D'accord ? Il y en a un que je n'arrivais pas à capter et je pense qu'il n'était pas en paix. J'ai eu le plus de mal. C'était compliqué. Il nous a fait des signes aussi, parce qu'une fois, je suis allée rendre visite à ma grand-mère, impossible de sortir, la porte, elle était bloquée. Mais je vous jure, la porte d'entrée, impossible de sortir. Donc, est-ce que ce jour-là, il a retardé notre départ parce qu'on aurait pu avoir un accident ? Est-ce qu'il voulait juste nous faire un signe qu'il était là ? Est-ce qu'il nous disait qu'il fallait qu'on soit plus près de ma grand-mère et plus souvent aller la voir ? C'est possible. En tout cas, voilà, on a eu des signes beaucoup moins fréquents, mais on en a eu quand même aussi. Et donc, tout ça pour vous dire que, voilà, ça s'est déclenché comme ça pour moi. En parallèle du moment où je suis allée voir ce médecin, de médecine chinoise, juste avant que j'y aille, d'accord ? J'y suis allée peut-être en mois de septembre. Et ben, dans l'été au mois d'août, un matin, je me suis levée de mon lit, comme tous les matins. Et ce jour-là, un peu comme un robot, je me suis retrouvée devant mon miroir et je me suis dit mais c'est quoi ta vie en fait ? C'est quoi ton but ? Tu veux aller où ? Tu veux faire quoi ? Tu vis une vie qui ne te correspond pas ? Tu es dans un mode de vie que tu n'aimes pas ? Tu vis ta vie comme un robot sans en fait vivre finalement ? Je passais mon temps à faire des siestes. Je fuyais complètement la réalité de ma vie. C'était un truc de fou. Et là, c'était une grosse prise de conscience qui s'est faite comme ça du jour au lendemain sans poser de questions. Je ne saurais même pas vous dire quel jour c'était exactement mais je sais que c'était dans l'été mais voilà. Et du coup, suite à ça, il y a eu tout ça un déclenchement de petites choses, de personnes que j'ai pu voir, etc. et j'ai commencé à prendre des messages de mon grand-père quotidiennement. Et un jour, je t'ai avec ma maman et puis ma maman elle me dit j'ai lu un truc que quand même il faut vérifier que l'entité avec qui tu communiques soit bien la bonne et tout. Alors par contre, moi, ce n'était pas l'écriture automatique, c'est l'écriture intuitive. Ce n'est pas pareil. L'écriture automatique, c'est quand l'entité elle rentre dans le corps en fait, c'est qu'elle se sert de la main du médium pour écrire. Moi, c'est intuitif, c'est-à-dire que j'entends et je retranscris par l'écrit, même si aujourd'hui je vais vous expliquer mais ça s'est développé mais ma médiumnité a appris d'autres formes différentes. Donc bref, je prends des messages et tout, il m'a montré, il me dit ça et donc je lui dis à mon grand-père dis-moi quelque chose pour être sûre que c'est bien toi. Et il me dit un mot je ne le dirai pas mais il me dit un mot et je dis le mot à ma mère et là ma mère elle hallucine quoi. Elle se m'a à rire, elle m'a à rire et elle me dit si si voilà c'est bien de lui et tout et tout. Et donc petit à petit je prends les messages et il y a des choses un truc de fou quoi. Il me dit des choses et autour de moi je transmets les messages et ça les aide beaucoup etc. Bref, donc ça se passe ça comme ça et puis je commence à être intéressée par les cartes. Donc j'achète des cartes je les utilise je les laisse de côté je les reutilise ça va, ça vient il y a des moments où je suis à fond dedans des fois pas du tout il y a des moments où je fais une pause de trois mois où j'en peux plus quoi je n'arrive pas à me retrouver j'ai l'impression que la spiritualité va m'empêcher de vivre normalement c'est un gros décalage j'ai l'impression que c'est un autre monde qu'après il ne faut plus manger de viande il ne faut plus manger tout ça etc. et puis je commence à me bloquer un peu à me dire mais attends et puis j'ai une grosse pause de trois, quatre mois où je ne fais plus une médiumnité je ne fais plus rien dehors c'est bloqué je ne rêve plus à rien faire en fait je suis fatiguée je suis épuisée j'en ai marre ça me saoule et j'arrête et là ça revient petit à petit sauf que en fait je suis en train de changer dans ma vie de tous les jours sans me rendre compte c'est à dire que je ne mange quasiment plus de viande rouge du tout ça me déboute je mange très peu de viande je ne peux plus utiliser de produits comme la javel pour faire le ménage ça me rend malade je ne vais pas vous dire ça m'angoisse j'ai l'impression je me mets à changer mais sans me rendre compte en fait donc je fabrique mes produits ménagers moi-même j'ai envie de faire un jardin et de manger mes produits à moi plutôt que d'aller consommer je me rends compte qu'on surconsomme qu'on gaspille énormément il y a plein de petites choses comme ça qui se mettent en place au fur et à mesure et en fait du moment où ça ça se déclenche je vais rentrer dans un état d'esprit où je prends conscience que en fait la spiritualité ce n'est pas un autre monde c'est juste que à la base j'y joue celui d'un être spirituel on est tous des êtres spirituels qui viennent expérimenter la matière il faut juste que la spiritualité et la vie de tous les jours ne deviennent plus qu'un comme moi je ne fais qu'un avec mon autisme je ne vois pas mon autisme à part de moi et bien là la spiritualité comme moi je vis c'est la mienne c'est moi c'est mon être entier en fait alors qu'avant je me dissociais je voyais ma vie d'avant et la spiritualité et deux choses différentes alors qu'en fait c'est tout un une chose entière voilà c'est ce qui fait qui je suis en fait et donc petit à petit c'est revenu comme ça et là ça s'est décuplé mais un truc de fou je me mets à avoir des flashs je me mets à ressentir des choses et là il se passe un truc de non c'est à dire que je ne donnerai pas de nom et je ne donnerai pas de détail on a invité à un mariage de personnes très proches de nous et pendant une semaine avant ce mariage où il y a les préparatifs etc je me mets à avoir des flashs d'une femme avec un voile au début je crois que c'est une bonne soeur je n'arrive pas très bien à voir c'est à dire que je la vois dans des objets dans des reflets mais je n'arrive pas à la distinguer clairement une fois deux fois trois fois et puis là je vais me coucher alors attendez je branche mon ordi alors je coupe deux secondes je le branche je le m'enferge et je reprends excusez-moi c'est pas le top du top mais voilà excusez-moi c'est pas très pratique j'espère ça sera pas trop fouillis cette vidéo bref donc du coup voilà je vais me coucher le soir et ça commence une petite série de quatre nuits intenses où première nuit ça me dérange d'accord c'est pas agressif c'est doux c'est aimant mais c'est insistant on me dérange on me touche on me caresse les cheveux là je me dis non en fait on va pas m'embêter quoi on va me laisser tranquille parce que moi j'ai pas envie voilà alors je vous expliquerai après parce que maintenant j'ai des protocoles très stricts avec le monde de l'au-delà j'ai mis des barrières des limites à ne pas franchir mais ça je ne l'avais pas fait encore mais du coup ça m'a appris à le faire donc voilà il se passe ça ok et puis et puis et puis la nuit d'après ben voilà ma douche se met à couler sauf que l'eau de la douche en fait fait comme quand quelqu'un se lave on entend vraiment les éclats de l'eau qui tombent comme si on se frottait voilà sous la douche bon je me lève j'éteins l'eau et voilà et la nuit d'après ma soeur m'a offert un collier avec le signe de l'infini et je me réveille le matin donc je dors et j'ai la main comme ça en dormant et le collier a été détaché de mon cou et est posé au creux de ma main alors là je dis non mais c'est bon quoi il faut que je prenne le message parce que là c'est trop insistant et c'est pas possible donc j'appelle ce fameux médium qui je vous en ai pas parlé mais c'est important c'est une magnifique personne et je l'ai beaucoup appelée on a été beaucoup en contact pendant un certain temps elle m'a beaucoup aidée je pense qu'on s'est retrouvée d'une vie antérieure et elle a été aussi très importante pour moi pour comprendre et être écuyée dans mon don etc elle m'a conseillé des pierres des choses des protocoles à faire et ça a été très aidant pour moi beaucoup beaucoup aidant j'ai aussi prépassé pas mal d'entités donc voilà on en parlera dans un second temps et puis je pense que je referai une autre vidéo sur la médiumnité pour vraiment parler plus en détail là c'était vraiment expliquer mon parcours ma vie comment moi ça s'est développé et comment je vis ça en fait donc je vous donnerai plus de pistes plus tard dans une autre vidéo parce que sinon ça va être trop long et voilà donc du coup j'appelle ce médium là parce que bon moi je suis au tout début je suis un bébé médium encore moi voilà tu sais je viens de voir des dons je vois des gens mais voilà moi sur le coup je le vis pas comme waouh c'est extraordinaire parce que franchement moi j'en ai dormi à la nuit quoi donc là c'est intrusif en fait donc voilà et du coup je l'appelle et je lui dis je comprends pas elle me dit oui mais c'est quelqu'un qui a un message à transmettre pour quelqu'un d'autre ok elle me dit tu vas comprendre voilà pas mieux et je comprends toujours pas on va au mariage on rentre le soir et on se couche et là au moment je me couche et je me mets dans mon lit je suis je suis pas effrayée j'ai pas peur mais là je pense que je crois que je deviens folle c'est à dire je vois une femme habillée en mariée à côté de mon lit et je la vois comme je te comme je vous verrai vous quoi et elle me regarde elle sourit et elle attend mais elle en robe de mariée une très belle femme brune voilà magnifique et là je je comprends que c'est un lien avec le mariage où j'ai été et je comprends tout de suite voilà je comprends tout de suite qu'elle a un message à faire passer à une personne qui est au mariage donc je rentrerai pas dans les détails toujours pareil je respecte la vie privée c'est important donc voilà et donc cette personne moi je la connais pas bien mais je connais quelqu'un qui la connait bien donc je demande à cette personne si elle accepte de me transmettre le message je demande à la personne si elle souhaite avoir le message la personne dit oui donc je lui transmets le message par l'intermédiaire de ma cousine qui connait très bien cette personne cette personne est ravie très contente etc sauf que cette personne est très proche d'une personne qui est au mariage et qui est dans mon entourage proche et cette personne a très mal pris ce que j'ai fait voilà et ça fait beaucoup d'histoires donc tout ça pour vous dire que je ne regrette pas de l'avoir fait parce que si je l'ai fait c'est qu'il y avait une raison maintenant j'aurais peut-être dû le faire différemment bref maintenant c'est fait donc ça devait se passer comme ça ça m'a bloquée à un moment ça ça a été très dur pour moi à vivre voilà bref suite à ça j'ai eu un autre message à transmettre en fait il y a beaucoup d'entités qui sont arrivées et j'avais des messages à transmettre à une de mes amies notamment que je ne vois plus aujourd'hui mais qu'on a été très proches je lui ai transmis le message elle l'a très bien pris voilà elle était heureuse et ça m'a fait beaucoup plaisir parce qu'après cette expérience que j'avais vécue elle m'a beaucoup aidée aussi dans ce processus là donc voilà donc ça s'est passé comme ça et puis ensuite ça s'est développé moi je me suis exercée enfin exercée si on peut dire ça mais voilà je transmettais des messages à mon entourage puis par connaissance etc et puis au fil du temps ça s'est développé j'ai commencé à faire des guidances privées et là ça a été un truc de malade parce qu'en fait à chaque fois que j'enclenchais une guidance privée donc je me concentrais je me mettais en condition avant d'appeler les personnes ou de les voir et je voyais les entités alors moi ça faisait toujours alors moi ça se passe toujours comme ça mais ils se présentent à moi soit dans des tenues soit je ressens des odeurs ils me montent des choses pour que la personne puisse bien voir que c'est bien la bonne personne qui se présente et donc voilà et à chaque fois voilà j'ai eu des flashs etc ou alors on m'appelait et je disais à personne je sais pas je voyais une ville par exemple et la personne hallucinait en me disant mais j'ai jamais parlé à personne de cette histoire personne est au courant bah oui voilà donc petit à petit aussi ça m'a donné confiance et moi en fait j'ai eu beaucoup de communication avec mon grand-père où je lui disais que enfin moi je doute beaucoup en fait enfin je doutais beaucoup et je lui doute encore aujourd'hui et un jour il m'a dit quelque chose il m'a dit en fait c'est le doute qui fait la qualité de tes guidances le jour où tu ne douteras plus c'est qu'il y a un problème donc j'ai appris à diminuer ce doute à ne pas qu'il soit non plus trop là parce que si on doute trop bah c'est plus confiance et bah du coup on n'arrive pas mais voilà il y a toujours ce petit doute de toute façon de ne pas transmettre le bon message de se tromper c'est important il faut prendre conscience qu'on est là pour aider les autres donc si vraiment le message est mal transmis bah voilà c'est pour ça que aussi je le dis tout le temps qu'il faut que ça résonne en vous et encore plus sur Youtube parce que vous comprenez bien quand vous êtes 200, 250 ou 300 en tout cas sur ma chaîne pas pour tous mais à regarder les guidances ça ne peut pas parler à tout le monde vous n'avez pas tous la même situation de vie maintenant si ça ne vous parle pas c'est peut-être qu'il y a un message à comprendre du fait que ça ne vous parle pas aussi donc voilà donc voilà pour résumer voilà comment ça s'est un peu passé pour moi aujourd'hui ça se passe je fais moins d'écriture intuitive beaucoup moins ça c'est voilà je vois je vois beaucoup plus aujourd'hui que je pouvais écrire avant ce qui n'a jamais changé et qui s'est amplifié c'est le ressenti ça c'est sûr aujourd'hui je mets des protocoles c'est à dire que ma chambre n'a pas le droit d'entrée et le soir je coupe je ne prends pas le message c'est trop intrusif voilà parce qu'il m'arrivait des trucs de lingue je suis sur mon canapé je suis en une présence je me tourne j'ai un mec qui fait 1m80 de haut avec un chapeau tout habillé en noir avec une tête de ouf qui me regarde non en fait voilà il ne se présente pas toujours sur leur meilleur jour il faut savoir que moi mon fils a des dons il se rappelle de celui antérieur il a des flash il voit des choses donc je ne cultive pas ça chez lui par contre je l'aide et je le protège voilà mais moi je veux qu'il vive sa vie d'enfant et encore jeune donc je n'entretiens pas ce truc je ne lui donne pas de carte il n'a pas de mondule toutes les affaires divinatoires sont rangées et la chambre est fermée il n'y a pas accès et je ne vois pas qu'il y ait accès donc voilà pour remettre les choses dans le contexte c'est moi qui veux ça maintenant chacun fait comme il veut avec ses enfants et voilà dans sa médiumnité c'est pour vous expliquer que ce n'est pas parce que je suis médium que j'entretiens ça chez lui c'est que lui il est médium aussi et c'est comme ça et on va dire que lui là en ce moment il a des dons limite plus élevés que les miens donc voilà lui il se rappelle vraiment de ses vies antérieures de ses parents d'avant et en tant que maman c'est difficile de l'entendre nous dire ben t'es pas la même maman que j'avais avant et c'est compliqué mais c'est comme ça voilà donc voilà donc je protège aussi pour lui parce que lui voilà par exemple on a emménagé où je vis aujourd'hui en fait je vis dans une ancienne casse et un jour il me dit maman j'ai peur du monsieur il me fait peur et tout il est bizarre je lui dis mais il a quoi il me dit il est brûlé je lui ai brûlé comment ça il est brûlé ben il est brûlé et donc moi c'était au tout début mais donc et je ressentais une présence mais j'arrivais pas à capter en fait moi c'était le ressenti mais j'avais pas et en fait j'appelle la médium et elle me dit oui en fait c'est une personne qui s'est fait brûler dans sa voiture alors je crois même qu'il a été assassiné et donc je l'ai fait partir ce monsieur voilà et donc je lui ai dit j'expliquais à mon fils je lui ai dit ben quoi c'est ça tu leur demandes de se montrer sous un meilleur jour parce que parfois ils se montrent pas sous leur plus beau jour donc voilà il faut en avoir conscience de ça aussi c'est pas on vit pas dans un dessin animé de ma sencephère bien aimée voilà c'est qu'au quotidien il y a des fois où c'est pas toujours facile non plus à vivre donc voilà ce qui m'a été compliqué pour moi dans mon parcours c'est que j'ai une très forte empathie et wow qu'on n'est pas bien préparé et protégé c'est compliqué parce que on prend le ressenti de l'autre la télé moi j'adore les reportages sur l'histoire tout ça il y a eu plein de fois où je me sentais mal pas bien et je changeais vite de chaîne parce que je ressentais soit l'énergie du lieu soit des fois il y a des entités qui donc voilà juste comme ça ça passe il n'y a pas besoin de voilà on voit un lieu on voit la télé moi ça les attirait chez moi en fait donc il y a ça aussi il faut prendre conscience voilà donc en gros voilà mon parcours jusqu'à aujourd'hui donc bon bah j'ai commencé à faire des guidances privées puis petit à petit voilà j'en ai eu de douche à oreille de plus en plus j'en ai jamais été sur des supports téléphoniques moi je veux pas faire ça j'ai des guidances privées j'en ai pas énormément ça dépend des moments voilà mais en tout cas en fait je suis médium je fais la chaîne youtube gratuitement parce que pour moi c'est important de vous aider de partager ça j'en ai besoin ça me fait du bien aussi de le faire j'ai des guidances privées mais ma mission de vie c'est pas d'être médium à quotidien pour faire mon métier en fait j'ai ce projet donc je vous ai parlé sur l'autisme et c'est aussi une de mes missions de vie d'aider les personnes à s'accepter à accepter leurs différences et à vivre leur incarnation en fait en conscience voilà donc je pense que la médiumnité fait aussi partie de ça dans le sens où dans mes guidances j'espère en tout cas vous aider à vous accepter et à être une personne bien en fait et avec vous même accepter vos différences et à comprendre que parfois on fait des choses et que voilà on s'améliore même s'il y a des choses qu'on vit plutôt négativement dans sa vie qui nous arrivent et bien c'est que pour derrière il y a toujours du positif et moi c'est mon but c'est de vous accompagner dans les moments de joie mais aussi dans les moments moins faciles d'être là pour vous aider j'espère le faire et remplir ma mission en tout cas sur cette chaîne c'est mon but donc voilà en tout cas déjà je remercie la personne qui m'a mis en commentaire qui m'a demandé de faire cette vidéo parce que c'est vraiment que j'y réfléchis et que je procrastine un petit peu pour être honnête et du coup ça a été un je me suis dit bon bah allez je la fais cette fois c'est le moment donc j'espère que ça vous plaira j'en ferai d'autres plus sur la médiumnité pure et dure où je parlerai que de ça en fait de vraiment comment je fais pour me protéger qu'est-ce que moi je utilise voilà mais cette vidéo était vraiment là pour vous expliquer ma vie vous dire comment ça s'est passé etc donc voilà j'espère que ça vous plaira puisque la demande était vraiment vous nous dites que vous êtes médium mais est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous raconter comment ça s'est passé etc pour vous donc voilà je vous l'explique aujourd'hui et puis voilà donc bah n'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez s'il y a des questions vous pouvez me les poser par commentaire ou sur mon adresse mail si vous avez alors ce qu'on peut faire c'est que si vous avez pas mal de questions vous pouvez les noter en commentaire et moi je referai une vidéo où je répondrai aux questions carrément ce sera mieux ça pourra être pas mal après je peux aussi essayer de faire des lives parfois si vous êtes intéressé comme ça on peut échanger directement ça peut être sympa aussi voilà donc s'il y a des autres sujets qui vous intéressent donc là je pense en faire un sur l'ancrage puisque ça c'est la grande histoire de ma vie je suis j'ai beaucoup de mal à m'en créer donc là j'en ai plein de travail dessus donc je pourrais vous faire des vidéos sur l'ancrage si ça vous a sur l'ancrage j'arrive pas à le dire ça montre un peu à quel point c'est compliqué pour moi l'ancrage voilà donc ouais voilà n'hésitez pas s'il y a des thèmes etc maintenant moi j'aime bien parler de ce que je connais donc s'il y a des fois où je vous dis bah désolé mais ça j'ai pas expérimenté je n'en parlerai pas voilà mais en tout cas n'hésitez pas écoutez je vous embrasse très fort je vous remercie toutes et tous pour vos commentaires et votre suivi et votre bienveillance et je vous aime tous très fort n'oubliez pas que vous êtes des personnes toutes et tous extraordinaires et je vous envoie plein d'amour je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao